Et puis, nous avons un invité, Olivier Civil. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Plaque Steel et auquel on voulait tirer un petit coup de chapeau parce que votre idée, elle est formidable. On utilise de plus en plus ces petits masques jetables. Je vois que vous en avez à côté de vous. Exactement. Et le problème, c'est que jusqu'à ce que vous soyez là, on ne savait pas très bien quoi en faire. Vous, vous avez décidé de les recycler. Expliquez-nous cette idée. Exactement. Alors, voilà. Nous, on a créé notre start-up en 2019. En fait, à l'origine, pour faire du recyclage de vieux vêtements. Donc, avant le Covid. Avant le Covid, exactement. Et donc, on transformait les vieux vêtements qui étaient non recyclables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en les vêtements, en fait, dès qu'il y a des mélanges de fibres, donc fibres naturelles, fibres synthétiques ou plusieurs fibres synthétiques en même temps, ça devient non recyclable. Donc, nous, on a trouvé une solution pour prendre ces vieux vêtements, les broyer et les transformer en un polymère pour faire des objets avec. D'accord. Et donc, on a commencé à travailler avec des metteurs en marché, avec des marques de prêt-à-porter. Et quand le Covid est arrivé, vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ces masques. Exactement. Le Covid est arrivé, ça nous a un peu freiné sur la partie vêtements. Mais par contre, on a vu arriver tous ces masques qui arrivent de partout. Et surtout, qu'on retrouvait immédiatement sur la voie publique, dans les rues. Qui polluent énormément. Qui polluent. C'est une pollution très visible, très pénible. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on a décidé de monter une petite expérimentation sur Châtellerault. Notre usine est à Châtellerault. Et on a lancé l'opération de recyclage des masques sur Châtellerault, début juillet 2020. Donc, pour montrer que c'était possible. Alors, pour en faire quoi ? On a des objets qui sont là, justement. Alors, montrez-nous un peu. Vous avez un rapporteur, par exemple. J'ai longtemps qu'on n'a pas utilisé de rapporteur. C'est pas si on sera encore sans servir, à vrai dire. Ou ça, c'est pour les masques, pour les visières, c'est ça ? C'est pas de visières, exactement. Donc, ça, c'est les produits finaux, je veux dire, qu'on fait à la fin de notre processus. Et donc, on va effectivement les injecter dans des objets qui vont être utiles. Voilà. Alors, le rapporteur que vous montrez là, par exemple, c'est le rapporteur qu'on va faire pour Poitiers, puisqu'on a maintenant étendu l'opération sur Poitiers également. Et on va équiper les petits écoliers de Poitiers à la prochaine entrée avec des kits d'écoliers, des rapporteurs, des équerres, des règles qui sont faits à base de masques. C'est un cercle vertueux qui se met en place. L'upcycling, c'est le principe qu'on va réutiliser comme ça. C'est tout à fait ça. C'est complètement circulaire. Et en plus, c'est complètement pédagogique aussi, parce que ça montre qu'on peut faire quelque chose. C'est quoi ? Est-ce que c'est bien ? C'est pour aider à ouverture les portes ? Exactement. Il y a les petits et les grands modèles. On les touche. Voilà. Génial, ça. On ouvre les portes avec ça. Celui-là, il fait aussi un accroche-sac. D'accord. Accroche-masque. Un attache-masque derrière, exactement. On peut faire plein de choses, puisqu'on rentre dans la logique de l'injection plastique. Donc, on peut faire tous les objets moulés en plastique. Tout ce qui est moulé. Vous avez recyclé combien de masques pour l'instant ? Alors, sur Châtellerault, on a lancé l'opération début juillet. Depuis début juillet, on a grosso modo 500 000 masques qu'on a recyclés sur la logique. Mais alors, attendez. Est-ce qu'il y a un système un peu de décontamination des masques ? Alors, voilà. Ça, c'est très important. Oui. Il y a plusieurs étapes, en fait. La première étape, c'est déjà la collecte. Donc, pour la collecte, nous, on fait systématiquement appel à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ou à des associations. Donc, puisqu'en fait, venant du textile, déjà, tout ce qui est tri-textile se fait beaucoup avec ces entreprises-là solidaires. Donc, on continue sur les masques. Et eux font la collecte via des bornes qu'on a mis en place. Ensuite, ils vont faire systématiquement une quarantaine des masques pendant 10 jours. Et après cette quarantaine, on va prendre les masques, on va les délisser, c'est-à-dire on va lever la barrette métallique qui est ici. D'accord ? Et ensuite, on va broyer les masques. Les masques sont broyés comme ça. Et ce broyat, on va le passer aux ultraviolets superpuissants pour en plus décontaminer en profondeur. D'accord. Bon, là, on est assez tranquille avec notre rapporteur, a priori. Exactement. Et une fois qu'on a cette matière qui est complètement décontaminée, on va la transformer en petites billes qui pourront être injectées pour devenir des rapporteurs. C'est vertueux, du début à la fin. Bravo, bravo à Olivier Stil et bravo à Claxil. C'est une très belle initiative. Et on est ravis de pouvoir mettre en lumière cette belle initiative dans la quotidienne. On est ravis aussi parce que ça commence vraiment à se démultiplier. On a des entreprises qui nous rejoignent. On a aussi des municipalités en région parisienne qui viennent à nous. On vient d'annoncer Meudon il y a 7 semaines. Et ça va se démultiplier encore comme ça. Eh bien, bravo. Peut-être que d'autres vous entendent aujourd'hui. Ça va continuer à agrossir ce mouvement. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci et à bientôt.